Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur Digicam Et dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous pouvez importer des images dans Digicam Donc vous avez des images sur votre computer Et vous pouvez importer ces images directement sur un autre folder spécifique pour Digicam Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Le premier lien dans la description, la course complète est disponible Donc si vous voulez une course complète, si vous voulez apprendre Digicam Si vous voulez organiser toutes vos images, si vous voulez éditer toutes vos images Cette course sera pour vous C'est dans la première ligne dans la description, vous verrez les modèles Vous verrez la session, ce que vous pouvez apprendre dans cette course Donc on va commencer, comment importer des images ? Pour importer des images, vous devez choisir import sur le haut Et vous pouvez trouver Add images, Add folders Si vous avez une caméra, vous pouvez aussi l'import directement de votre caméra On va choisir Add folders Si vous cliquez sur Add folders Vous pouvez choisir sur votre computer Un folder Je ne vais pas faire ça Mais vous avez juste besoin de choisir une d'une des folders Vous cliquez, par exemple, je peux choisir Un image Je peux choisir Et après vous choisir, où vous voulez importe votre folder Par exemple, je peux choisir dans le projet Ou je peux créer un nouvel album Juste ici Une chose importante, c'est Quand vous importe un folder Par exemple, vous aurez une erreur Et cela signifie que vous ne verrez pas le résultat sur la gauche Si vous n'est pas ré-starté DigiCam Donc si vous importe, je peux vérifier Je suis dans mon projet de route Si je clique sur OK Un des problèmes C'est que je vais ré-starter Pour pouvoir voir mon nouvel folder Donc vous devez ré-starter Donc c'est la première chose à faire Après, si vous voulez juste importe Images Pas d'un folder complet Vous pouvez aller importe Add images Et cette fois Je vais sélectionner mon download Et sélectionner, par exemple, celui Je sélectionne la folder Choose Quand je clique sur Choose Je peux trouver les photos que j'ai dans mon folder Et je peux sélectionner ce que je veux Si je veux importe toutes les images de cette folder Je peux cliquer sur Download Et Download All Mais si vous voulez juste quelque chose de spécifique Vous pouvez juste Download Selected Let's take un exemple Je veux downloader tout Je peux cliquer sur Download All Automatiquement, il va demander D'où je veux download Sur ces images Et Et Vous pouvez positionner directement Non Dans d'un album Donc Il veut dire In Project Ou In Project Dans mon nom de root Mais je peux aussi positionner Dans un nouvel album Je peux créer un nouvel Exemple Titre Vous pouvez changer la catégorie Si vous voulez Et vous pouvez mettre une description Pour votre album Et vous pouvez mettre un date Et aussi Je peux cliquer sur OK Valider Maintenant L'album est créé Et si je clique sur OK Maintenant J'ai importé Ces 20 items Donc Ça veut dire 20 images Quand vous êtes sur ces panels Si vous voulez Vous pouvez choisir Un item prévu Vous pouvez également Juste cliquer sur Tubnets Dependant de ce que vous voulez Si vous voulez choisir Un image Vous cliquez Juste cliquer sur l'image Si vous voulez Si vous voulez choisir 2, 3, 4 ou plus Vous pouvez juste cliquer sur CTRL Juste comme ça Maintenant Si je clique ici Je peux aller dehors Et Et Laissez un glance Maintenant Si je clique sur Mon folder Exemple J'ai 20 images Juste comme ça Si vous voulez Un folder Ou des images Je peux cliquer sur Ce folder Right-click J'ai différentes options Par exemple Je peux déleter L'album Juste comme ça La photo Elle sera délétée seulement Dans Digicam Pas Dans mon computer C'est seulement Dans le fil Rout Dans le folder Digicam Je vais vous montrer Encore Import Add images Je peux cliquer ici Je peux cliquer sur Je peux cliquer Mon image Ici Image Choose Si je veux juste Importer 4 images Je peux cliquer C'est juste 4 images Right-click Et Je peux cliquer sur Download Ca se choisir Comme ça et je peux mettre juste dans le projet, pas dans un album, dans ce cas, et valider. Et si je vais juste sortir, je peux trouver maintenant que ce sont mes différents folders, mais si je clique sur le projet, je peux voir mes 4 images et après, si je veux, je peux choisir les images, sélectionner et移ler dans un folder si j'ai besoin, comme ça. Vous pouvez juste sélectionner et移ler. Donc, nous allons retirer cette photo, je peux presser Shift, retirer tout, cliquer,移ler les 4 images pour le trash, et si je vais sur le trash, je peux retirer cette photo, sélectionner tout avec Shift, ou vous pouvez aller directement ici, sélectionner les items permanentement, ou tous les items permanentement, juste comme ça. Pourquoi je n'ai pas gardé cette photo ? Parce que j'ai déjà dans mon exemple avec images. Donc, ici, c'était mon... Ce sont les différents éléments que j'utilise pour la courbe, par exemple, et les différentes images. Donc, on va arrêter ici, c'est comment vous pouvez importer images dans Digicam. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ce canal YouTube. Il y a beaucoup de contenu sur le software graphique, design software, photo editing software, 3D modeling software, a lot of great free open source software. Also, on this channel, I try to show a lot of things, everything, and first link on the description, if you are interested by more, I'm online teacher, and I have a complete course on Digicam. So, first link on the description, if you click, you will see the page with the models, the session of the course, how is the structure course. You will see also what you will be able to learn in this course. And for our next video on this channel, see you.